Frédéric Delafaye Bonjour, je m'appelle Frédéric Delafaye, je suis bruxellois, belge, entrepreneur, et je travaille sur un projet qui s'appelle CheckDIS. Alors CheckDIS, en deux mots, c'est une plateforme de publication instantanée. Il y a un territoire inexploité entre le tweet et le site, le site, comment dire, entre un tweet et par exemple un blog. Un blog, c'est une démarche, il faut le mettre en place. Et le tweet, lui, il est instantané. Et donc CheckDIS a pour mission de vous permettre de publier instantanément des contenus et donc de poster ces contenus dans vos réseaux existants. Ce n'est pas un réseau social, c'est une plateforme de publication. Mais en fait, c'est un produit qui se voit, qui se découvre plus facile à utiliser qu'à expliquer. Alors, je vais vous présenter le CheckDIS qui n'est pas encore disponible. Donc, une grande exclusivité. CheckDIS vous propose donc de... vous pose la question de What do you want to do ? Do you want to tell ? Do you want to sell ? To ask ? Hire ? Invite ? Ou blank ? Chacun des verbes a des templates qu'il suffit de remplir. Donc, par exemple, si je veux vendre un produit, je change le titre, mais une image, je vais vous montrer. Ah, si on pose une question, on crée une sorte de poll avec les réponses. Hire, par exemple, si vous cherchez un développeur. Invite pour organiser un cheese and wine. Et donc de pouvoir envoyer le lien sur Twitter, Facebook, par e-mail ou de l'imprimer et de le mettre en rue. Alors, je vais faire une démonstration avec la vente en ligne. La vente en ligne, je ne suis pas enregistré. J'arrive, c'est la page d'accueil de CheckDIS. Je mets un titre. Imaginons que j'ai une paire de chaussures à vendre. Une image. Je vais chercher le lien sur le web où je l'upload. Voilà. On a la possibilité de drag and dropper aussi l'image. Et donc, le troisième bloc, c'est la vente en ligne. En fait, la vente en ligne vous demande simplement une adresse e-mail pour pouvoir recevoir l'argent. Vous demande un prix. Imaginons 33 euros. Le shipping inclus. Imaginons que j'ai plusieurs paires de chaussures à vendre. Je peux mettre les tailles. 43. J'ai trois paires en 43. En 45, j'ai une paire. Deux paires. Je sauvegarde. Et donc, j'ai ma page qui est montée avec une série de blocs. J'ai la possibilité de rajouter d'autres blocs. Titres, textes, rajouter une image, vidéo. De mettre une map Google, un son, SoundCloud, un tweet, un lien. De mettre un formulaire de contact, une vente en ligne ou de créer la question. Imaginons mes Converse. Je suis créatif. Je crée un univers plus coloré. Prenons les bleus pour le Converse. On a la possibilité de mettre un arrière plan. Vous avez vu qu'il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de bouton. En fait, tout se fait de manière instinctive et sans devoir se soucier de la technique qu'il y a derrière. Je vais remettre une petite couleur un peu plus jolie. Donc, voilà. J'ai ma page. Je ne me suis pas enregistré. Comment ça fonctionne derrière ? Les paiements, ça se fait à travers PayPal ? Voilà. Là, on va tester. Aujourd'hui, des gens vendent sur Checklist. Mais en donnant une adresse e-mail ou en donnant un numéro de téléphone. Ce qu'on fait, nous. Donc, on est une plateforme. On est transparent. Et aujourd'hui, on va tester le modèle de la vente en ligne en un clic. Une sorte de pop-up store qu'on met en place en 3 minutes. Et on va tester le modèle sur un checkout PayPal. Évidemment, la prochaine étape est d'intégrer un système de paiement en ligne complètement maîtrisé par Checklist. Et donc, on ne passerait même plus par un bouton d'achat. On met ses informations de carte Visa. Et c'est parti. C'est vendu. Alors, je vais vous montrer comment. Puisqu'en fait, pour nous, c'était extrêmement important que l'utilisateur joue avec l'outil. Et puis, s'enregistre s'il le souhaite derrière. Donc, ici, la page est auto-souvée. Tout est transparent. Et donc, j'ai la possibilité, imaginons, de faire un preview de ma page. Je clique preview. Je mets une adresse e-mail pour recevoir le code pour pouvoir éditer la page par la suite. Ou alors, je m'enregistre. Ici, je vais rester comme ça. D'ailleurs, je m'appelle Fred. Je clique sur preview. Et donc, ma page, elle est en ligne. J'ai l'adresse checkthis.com slash 2881. On envisage, évidemment, pour les utilisateurs enregistrés, ils puissent changer l'adresse pour que ça soit mieux optimisé pour les search engines. Alors, je peux aller, évidemment, retourner changer ma page. Je vais changer les couleurs une dernière fois. Et dans les paramètres, ici, je vais dire que ma page, en fait, elle va disparaître dans une semaine. J'ai la possibilité de la cacher des moteurs de recherche. Et alors, aussi, pour les utilisateurs enregistrés, ils pourront mettre un mot de passe d'accès pour la page. Donc, elle sera privée. Voilà. Je suis content de ma page. Je la publie. Donc, je suis face à mes converse. Je peux choisir la taille où on gère la quantité. Purchase now. On part vers PayPal. On a la possibilité de contacter le vendeur, évidemment. Et alors, dans les séries d'outils, puisque c'est une plateforme de publication, mais qui compte sur ton réseau, sur tes followers, sur tes amis. Et bien, évidemment, il y a une série de possibilités de partage. En un clic, je la partage sur mon rôle. En un tweet, c'est dans mon flux. Je l'ai à un Google Plus ou un LinkedIn. Évidemment, on est propriétaire du lien. Donc, on en fait ce qu'on veut. On le partage sur les plateformes qu'on souhaite. Une fois que la page est en ligne, l'internaute a la possibilité de mettre un commentaire ou de faire un like. Évidemment, on favorise le partage. Quand on fait un like, on a la possibilité de confirmer son like sur Twitter. Et on comprend bien ce qu'est Check This. Mais explique-nous quelle est la différence entre Check This, Tumblr et toutes les autres possibilités qui existent aujourd'hui. Donc, j'ai fait une démonstration la semaine passée. Et moi, je n'oserais pas le dire. Donc, je préfère utiliser les mots de la personne qui l'a dit. Il dit, c'est Tumblr with a purpose. Pour la personne qui l'a vu, avec Check This et les applications, c'est-à-dire que tu as la possibilité de poser une question, de faire une vente ou de mettre un formulaire de contact. Avec ces applications, on va une étape plus loin. Au début, quand on a lancé Check This, on se présentait comme un outil qui permet, par exemple, de créer une affiche. Pour dire, j'ai perdu mon chat. Eh bien, avec l'application de contact, les gens vont pouvoir t'aider à retrouver ton chat, te contacter. Donc là, tu vends tes chaussures. Je n'ai pas à te contacter par e-mail. Et donc, c'est une solution qui intègre l'entièreté de la procédure en fonction du message, évidemment, que tu communiques. Et un autre exemple est, toutes les start-up sont busy. Elles n'ont pas le temps. Eh bien, j'utilise Check This pour faire des offres d'emploi. Et l'avantage, évidemment, d'être une plateforme en dehors de tous les réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut pas aller cross-poster. Il ne faut pas aller le mettre partout. C'est ce lien que tu postes. Il ne faut pas réécrire le contenu. Et avec les applications par rapport à un Tumblr, eh bien, c'est que la vente, elle va pouvoir le générer. Ce qui est aujourd'hui pas possible sur Tumblr. Et Check This est gratuit maintenant. Voilà. Mais comment est-ce que vous faites pour gagner l'argent ? Comment est-ce que vous allez faire pour assurer que ça va être un projet qui va continuer dans le temps ? Alors, il y a beaucoup de possibilités. Je vais simplement en donner deux exemples. Le reste, évidemment, c'est qu'on est en phase de levée de fonds. Donc, c'est relativement confidentiel. Première manière de monétiser, c'est évidemment si tu vends tes converse à 33 euros. Tu es sur une plateforme qui n'était pas enregistrée, qui était instantanée et tu as l'argent sur ton compte en banque le jour après. Tu vas comprendre qu'ensemble, on a fait du bon boulot. Tu as une bonne plateforme. Tu as fait une bonne vente. Eh bien, on va prendre une partie de la vente. Une deuxième possibilité est évidemment liée à la distribution, puisque notre métier, c'est d'essayer de faire en sorte que tes pages soient vues. Si tu n'as pas de réseau assez important, eh bien, on envisage des possibilités pour t'aider de diffuser ta page de manière plus large. Voilà deux pistes, deux exemples, mais il y a plein d'autres manières de monétiser. C'est évidemment une plateforme. On mise sur la visibilité. Il faut imposer le principe. C'est une sorte d'attachement à ton tweet, mais sur lequel il y a une application qui permet de générer un lead, un contact, une vente ou un vote. Et donc, voilà. Très bien. Merci.